Le terme Boutou, issu de la langue vilie du Gabon, évoque une philosophie de solidarité humaine et de respect mutuel, incarnant parfaitement les valeurs fondamentales de cette nouvelle initiative qui vise entre autres le bien-être de son prochain. Là, les femmes viennent nous confirmer qu'elles sont désormais engagées, qu'elles sont engagées, qu'elles se prennent en charge et qu'elles créent autour d'elles un réseau, un réseau à faire pour toutes les femmes africaines, sauf femmes. Dans un contexte où les inégalités sociales continuent d'exister, l'association s'est donnée pour mission de renforcer le tissu social tout en favorisant l'inclusion et en apportant un sourire sur le visage de ceux qui souffrent. Dans notre travail silencieux, nous avons rencontré des personnes du troisième âge isolées, depuis des années à l'hôpital gériatrique des Mélènes. Nous avons côtoyé des jeunes filles mères en grande difficulté. Nous avons rencontré des femmes battues. Nous sommes allées à la rencontre des enfants qui ont pour ceux l'espoir, la décharge publique de Mindoubé pour se nourrir. Nous avons apporté notre chaleur et notre assistance aux orphelins en détresse, aux enfants abandonnés à leur triste sort. L'amour de nos semblables, ce sentiment humaniste, appelle aussi à l'acte. Et un des meilleurs gestes envers les prochains, c'est le don de soi. Une célébration qui a rassemblé de nombreuses personnalités du monde associatif, dont Mélie Marienne, présidente de l'association Joyce & Support du Cameroun. Les femmes sont conscientes de l'intérêt à générer, à entretenir et à partager le bien-être. Nous sommes d'autant plus conscients de l'impact des contributions multiformes que nous pouvons apporter à la société et à la vie de manière précise en tant que femmes. Cette initiative vient, une fois de plus, souligner l'importance de l'unité et de la solidarité dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.